Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler, comme vous l'avez vu, de support de marche d'escalier, et plus particulièrement du composant que je vous livre dans la nouvelle bibliothèque Top Suite Style Démonstration. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai cet escalier à faire, j'ai déjà posé mon limon, qui utilise le composant qui est aussi dans cette bibliothèque, et pour faciliter la pose, je vais utiliser la représentation simplifiée de ce limon. Ensuite on va aller chercher notre composant, donc on va se rendre dans la bibliothèque, on va aller dans le dossier composants, Ensuite on va aller dans Escalier, Support de marche, Support de marche d'hôles pour limon centrale. Et là on a juste à faire glisser la famille. Ensuite TopSolid va vous poser des questions, pour vous aider vous pouvez afficher l'image à droite, qui va vous permettre de vous guider sur les différents choix à faire. En premier on va commencer par le positionnement de la marche, donc il s'agit d'un composant en pilote géométrique, ce qui veut dire que vous allez positionner et dimensionner la marche en même temps. On nous demande le point avant gauche, arrière gauche, arrière droit, et avant droit. Et ensuite, deux profils, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le support. premier profil, deuxième profil. Et là, vous avez votre support de marche. Alors si on regarde en vue de dessus, on voit que les angles n'ont pas été pris, TopSolid a tiré tout droit. Donc pour cela, vous avez des pilotes optionnels qui se trouvent ici, et vous allez pouvoir rajouter différents points. Par exemple, si vous voulez rajouter ce point ici, on peut le rajouter. Et si on veut rajouter celui qui est à droite, il suffit également de le cliquer. Derrière, vous avez la possibilité de modifier le plan de référence. Par exemple, si votre support, vous vouliez le mettre ici, voilà, on saurait tout simplement décaler la marche sur la hauteur. Alors vous voyez ici, vous avez le petit écho qui vous permet de vous souvenir où se positionne normalement ce point. Alors si on retourne dans les pilotes, on va pouvoir mettre des décalages. Donc c'est les décalages par rapport aux points que vous avez saisis. Exemple, ici, je vais mettre 30 mm. 30 à gauche. A droite, on ne va pas pouvoir mettre beaucoup, mais on va essayer quand même. 30 à l'arrière. Et 30 à droite. Donc là, on ne peut pas parce qu'il n'y a plus d'angle après. Alors typiquement, là, on aurait pu décocher la partie à droite. Là, hop, pour tirer droit et mettre un décalage plus important. Par exemple, 50 ou même, on va mettre 150 mm. Bon, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir continuer et passer au deuxième onglet. Là, c'est tout ce qui va concerner l'épaisseur de tôle. Par rapport au rayon de pliage, c'est le pli égal d'épaisseur, mais vous pouvez modifier ce rayon, si vous le souhaitez, dans les pilotes optionnels. Ensuite, on va pouvoir définir le pli avant. On va pouvoir cocher si déjà on veut un pli ou pas. Si on veut un pli, on peut changer l'angle. Il va peut-être rester à 50 degrés. On va pouvoir choisir le décalage. Donc ça, c'est au niveau du motif. C'est si vous voulez un arc ou pas. Si vous mettez 0, vous n'aurez pas un arc. Vous aurez une ligne droite. Sinon, après, vous pouvez rajouter cet arc. C'est vraiment la valeur qui est entre la partie droite et la partie la plus importante de l'arc. Ensuite, la largeur du cadre, c'est l'épaisseur qui est ici. Les congés, c'est les congés qui sont là. Si en termes de largeur, vous mettez 0, on part du principe qu'il n'y a pas de cadre. Ensuite, quoi d'autre ? Ça, c'est si vous voulez rajouter un décalage sur la partie gauche. Par exemple, je vais me décaler un peu vite de 50 mm. Le pli est décalé de 50 mm sur la gauche. Et on peut demander un cadre sous forme de bespline. Et dans ce cas, vous avez une bespline qui est tracée au milieu. Et vous allez pouvoir changer le nombre de degrés au niveau de cette bespline. Si on met un cadre plus faible, on obtient quelque chose comme ça. Côté pli arrière, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut un pli ou pas ? On peut mettre un pli à 180 degrés si on veut une partie droite, comme cela. Et pareil, on va pouvoir rajouter un cadre au milieu si on le veut. Rajouter des décalages. Bref, tout comme le pli avant. Ensuite, on va pouvoir mettre un motif de découpe sur le pli à l'avant. Il suffit de cocher motif de découpe. Et là, vous avez un motif qui est positionné. Ce motif, c'est vous qui le sélectionnez. Et c'est par rapport aux motifs qui sont livrés dans la bibliothèque. Top Suite Steel, là aussi. Exemple, je vais prendre un truc. Je vais prendre ça. On va pouvoir choisir le facteur d'échelle. Et on peut déplacer le motif sur la gauche ou la droite. Et côté pilote optionnel, j'en ai déjà parlé. Ou valider. Et vous obtenez votre support de marche. Si vous voulez copier ce support avec exactement les mêmes paramètres, vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier. Et vous le faites glisser. Vous aurez simplement à redonner les différents points. Éventuellement, modifier le décalage trop important. Et vous obtenez le motif avec exactement les mêmes paramètres. Voilà, j'espère que ce composant vous fera gagner beaucoup de temps. Si vous avez des remarques sur celui-ci, si vous avez des idées de fonctionnels à ajouter, ou même des idées à propos d'autres composants, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'en profite aussi pour vous suggérer de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et de votre côté, ça vous permettra de recevoir des notifications quand je publie de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501